Nageo Wild Le parc national du Grand Paradis en Italie. Dans cette région montagneuse, les animaux sont armés pour les terrains escarpés. Mais aucun n'est mieux équipé que l'intrépide bouquetin des Alpes. Le bouquetin des Alpes est une chèvre sauvage qui vit dans les montagnes du nord de l'Italie. Ce sont de bons sauteurs et des grimpeurs agiles. Ils sont capables d'exploiter l'irrégularité du terrain pour grimper sur des versants escarpés. Mais la paroi rocheuse la plus abrupte de ces montagnes n'est pas une falaise. Il s'agit du barrage du lac Singuino. Construit dans les années 30, c'est un mur de pierre qui s'étire sur près de 50 mètres de hauteur. Mais le plus époustouflant n'est pas cette merveille d'ingénierie. En regardant de plus près, vous allez découvrir une chose totalement surréaliste. Sur la paroi à pique, une silhouette avance. Perché sur des sabots. C'est un bouquetin femelle. Elle se balade sur le mur quasi vertical du barrage. Au moindre faux pas, c'est la chute fatale. Ce mur est plus lisse qu'un flanc de montagne. Et il n'y a pas les crevasses et les parties saillantes dont se servent habituellement les bouquetins. Alors pourquoi se lancer dans cette mortelle randonnée ? Pour pouvoir lécher les pierres salées dont est fait le mur du barrage. Le sel est un minéral essentiel qui fait défaut dans le régime végétarien des chèvres. À partir du moment où le bouquetin se rend compte que le mur peut lui fournir ce nutriment, il ne faut pas s'étonner de le voir escalader la paroi comme si c'était qu'une simple montagne. Mais malgré l'agilité légendaire du bouquetin, cette situation est extrême. Le moindre faux pas risque d'envoyer l'animal 30 mètres plus bas ou l'attend une mort certaine. Et le plus incroyable, c'est qu'elle n'est pas seule. Son petit a décidé de la suivre pour goûter à cet encas salé qui pourrait bien être le dernier. Maintenant, ils sont deux à être dans une situation périlleuse. Soudain, un vent violent balaie le barrage. La mer avance d'un pas incertain. La fin est peut-être proche. Mais par miracle, le bouquetin parvient à garder l'équilibre malgré les éléments. Et pendant tout ce temps, son petit la suit de près. Finalement, tous les deux parviennent à revenir en sécurité sur le plancher des vaches. Sous-titrage Société Radio-Canada